Le Saint-Pierre, la légende veut que Saint-Pierre l'aurait pris à la main et aurait laissé les stigmates de ses doigts de chaque côté, voyez ces deux ronds noirs, c'est donc Saint-Pierre qui aurait laissé ses empreintes. Les empreintes de Saint-Pierre. Ensuite, la dorade, alors là nous avons dans la famille des dorades diverses catégories, mais je vous recommande surtout le pajot, le denti ou la dorade royale, qui sont dans l'ordre à peu près les meilleures qualités de dorade. Voici le loup, le loup en Méditerranée, le bar en Atlantique. On reconnaît sa fraîcheur surtout, voyez, à cette allure, cette fraîcheur claire, l'œil vif, l'œil vif, les ouïes rouges. Le rouget, alors le rouget, je vous recommande de le choisir avec écaille. Ah bon ? Oui, ce qui laisse penser qu'on l'a pêché à la ligne. Si nous avons du rouget de chalut, il a été balotté dans les filets et l'écaille saute. Ah, c'est le rouget qui a le moins voyagé. Voilà, c'est ça. Rouget de ligne. Les vifs, alors les vifs est un poisson de roche, que l'on peut remplacer par d'autres poissons de roche comme la rascasse ou des poissons similaires. Alors, je vous recommande pour la vif, elle a une épine ici qui est très vénéneuse. Alors, aussitôt que vous l'avez, pour éviter de vous laisser prendre, vous la coupez tout de suite comme ça, vous voyez. Ah oui. Comme ça. Parce que ça, c'est très dangereux. Plus de problème. Bon. Et notre sixième poisson, la barbu. La barbu qui est de la famille des poissons plats, qui est une sorte de turbo, mais la chair plus moelleuse, vous voyez, la chair moins serrèze. Oui, oui, oui. Ce qui convient mieux à notre plat. Bon, mais ils sont merveilleux, vos poissons Pierre-Croigrot. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Alors, un plat que j'ai appelé le panaché de poissons à Jeannot. À Jeannot. Oui, ça peut-être une consonance un peu japonaise, à Jeannot, mais en fait, c'est mon frère qui en a eu l'idée. Ah, c'est le plat de Jean, quoi, gros. Il s'appelle Jean à Jeannot. Bon, et c'est vous qui l'exécutez. Voilà, exactement, aujourd'hui. Alors, vous le servez avec quoi ? Alors, donc, je vais faire, je vais le lever en filet, je vais faire des médaillons de 30 à 40 grammes, qui va être cuits, très pré-cuits, vous voyez, à peine cuits. À peine cuits. Avec les légumes. Alors, quels légumes ? J'ai les haricots verts, les petits pois, les carottes qu'on va tourner, ainsi que des navets, et la tomate, pour le petit point de couleur. Tout ça assaisonné d'un beurre nantais qu'on préparera pendant la cuisson du poisson. Tout à l'heure. Et on boit quoi avec ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? J'ai prévu le même vin qui va servir à le mouiller, c'est-à-dire un sauvignon, un sauvignon dû au poitou, vous voyez, qui est un vin nerveux. Alors, nous allons mettre nos fours à force 6, c'est ce qu'emploie Tabarly pour cuire en dans la tempête. Vous êtes associé. Alors, voulez-vous que j'épluche les légumes ? Voilà, je sale au sel gros, attendez, avant, permettez. Comme Tabarly ? Toujours au sel. Oui. Voilà, là, j'ai donc une sauteuse pour carottes, navets, haricots verts et petits pois. Alors, le tournage des carottes, je vais vous montrer, attendez, parce qu'il faut d'abord... Vous allez bien me montrer, parce que vous avez vos manies, vos habitudes. ...les éplucher. Ah, mais c'est assez délicat, le tournage des légumes. C'est pour ça que nous allons nous exercer. Vous voyez, vous faites des bâtonnets à peu près de 5-6 centimètres. Oui. Et on écarit les angles, vous voyez, on tourne en forme, on appelle ça en forme d'olive. Vous voyez ? Alors, il m'en faudra 5 par personne, et comme nous, on prépare ce plat... C'est pour combien de personnes ? En fait, du poisson, il y en a plus que pour 4, mais on va le préparer pour 4. Vous voulez essayer, Marc ? Oui, 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 oui. Alors, j'en ai 5-8, vous continuez. Et après, on prendra avec le navet. Pendant ce temps, je vais lever le poisson. Alors, le Saint-Pierre... Levez le poisson, qu'est-ce que ça veut dire ? Levez le poisson au filet, en fait. Oui, je... Ah bon ? J'abrège... Alors, le Saint-Pierre... Vous allez voir, quand j'aurai levé le filet, il va se présenter en 3 parties. Il va avoir, dans le même filet, 3 filets différents. Alors, pour la découpe, il va y avoir une particularité. Laquelle ? Eh bien, c'est de bien découper entre les filets. Je vais vous le faire voir de suite. C'est vrai que ce n'est pas très facile à faire vos carottes comme ça. Vous voyez ? 3 filets. Ils se détachent nettement, comme si c'était 3 muscles. Vous les voyez ? Ah oui. Voilà. Et alors ça, vous le faites cuit ? Alors, étant donné que j'ai 6 poissons et que je veux, par personne, 200 à 240 grammes, ils font donc des médaillons de 30 grammes. Je vais laisser la peau à tous les poissons, sauf à la barbue. Alors, ma vive, qui n'a pas d'écaille, j'ai bien, je vous ai fait remarquer tout à l'heure que j'avais enlevé cette épine vénéneuse, parce que j'aurais tendance à me laisser surpendre. Et il n'y a plus de problème, après, il y a juste cette épine, hein ? Oui, c'est vrai. Les autres arêtes ne sont pas... Non, non, non. Les autres, ce sont... Non, ne sont pas dangereuses. Ce sont des arêtes classiques, les autres. Alors, le menu complet, ça sera... On commence par le panaché ? Oui. Avant, j'avais prévu une salade de canard. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous savez, du canard qu'on l'on fait rôtir rosé et que l'on escalope en fines aiguillettes. Oui. On assaisonne à l'huile de noix. Sur chicorée, on dit, ce sont les salades de saison. Alors, on attaque avec la salade. Oui, après le panaché, qui fait plat de résistance, parce que c'est un plat qui a quand même... Surtout après le canard. Son importance, hein. Voilà. Et puis ? Et puis, j'avais pensé un reblochon. Oui. Et le millefeuille. Enfin, si l'on ne fait pas soi-même le millefeuille, je recommandais à son pâtissier d'attendre pour le garnir le dernier instant, vous voyez. Le feuilletage est bien meilleur s'il est... Ah bon ? S'il n'y en partienne, mais qu'il soit garni au dernier instant pour pas que la crème s'imbibbe. S'imbibbe et que le millefeuille. Pour que le millefeuille soit bien... Bien craquant. Bien, bien. C'est très important. Bon. Alors, maintenant, je vais assaisonner mes poissons, mais je vais les retourner, vous voyez, pour assaisonner l'intérieur. Parce que si j'assaisonne sur la peau, ils ont tendance à ne pas être assaisonnés, le sel ne rentrant pas à l'intérieur des chairs. Avec quoi, alors ? Alors, le sel fin. Du sel fin. Sel fin. Deux poignées, deux petites pincées. Et le moulin. Voilà. Bon, on va les plaquer. Je vois mes petits pois à bout, je mets aussi mes petits pois à cuire. Les haricots verts à bout, les carottes. Enfin, ça doit être fini, les carottes. Et puis, il nous reste les navets. Voilà. Bon, alors on va en profiter pour plaquer notre poisson. Ah, c'est moi qui fais ça ? Oui, si vous voulez, beurrez le fond de la turbotière. Alors, j'ai combien de minutes pour faire ça ? Je vais pouvoir enlever ma planche. Ah, il t'en parle pour le fond. Oh, prenez votre temps. Ah bon ? Oui. Juste le fond, pas les côtés ? Non, juste le fond. C'est pour éviter que le poisson tâche. Voilà. Alors ? Alors, l'échalote hachée que j'ai conservée, vous voyez, j'ai haché un petit peu l'avance. Pour éviter qu'elle noircisse, j'ai mis du vin blanc dedans. Ah, l'échalote est dans le vin blanc. Oui. Combien d'échalotes pour quatre ? Alors là, j'ai la valeur de deux échalotes. Vous voyez, je tapisse le fond de ma turbotière. Bon. Et je vais étaler le poisson par catégorie. Alors, la catégorie... Ça a une importance, puisque je vais, après au dressage, les mélanger. Alors là, c'est le rouget que j'ai en main. Je continue par la vive. Très joli comme effet. Avec quoi je les sors, les carottes ? On n'est pas très occupés. Alors, j'ai mon écumoire ici. Et on va les mettre sur le plat. J'ai encore une assiette, là, moi. Attends, allez, vous posez. Voilà. Voilà. Là, les carottes n'ont pas besoin d'être rafraîchies comme les légumes verts. Et on va garder cette sauteuse. Avec l'eau chaude ? Oui, pour faire une petite chauffante, ce qu'on appelle une chauffante tout à l'heure, c'est-à-dire... Qu'est-ce que c'est, une chauffante ? Au moment de servir, on va être obligés de les réchauffer. Donc, on va les rejeter dedans. J'en profite. Les haricots verts, ça ne doit pas être loin. On profite. Oui, très bien. Bon. On ferme. Alors, les haricots verts, eux, par exemple, vous savez qu'il faut les plonger dans l'eau froide le plus rapidement possible. Tout de suite après. Je vais mettre ça là. Oui, pour garder leur couleur verte. Et le croquant, ça les saisit. Oui, pour fixer la corophylle. On va concasser la tomate très fine. Évidemment, si elles sont assez mûres, vous voyez qu'elles s'épluchent à la main. C'est idéal. Mais ce n'est pas souvent le cas. Alors, à ce moment-là, vous les émondez, c'est-à-dire que vous les plongez dans l'eau bouillante et vous les rafraîchissez. Après l'eau bouillante, on les met dans l'eau froide. Oui. OK, j'aurais une grosse quantité de tomates, c'est ce que je ferais. Ah, qu'est-ce que vous feriez ? Je les émonderais. Pour gagner du temps et les plus chages et les plus rapides. La pause décolle. Est-ce que vous voyez, là, elles sont très mûres. Elles s'épluchent facilement. Ah, voilà. Éponge, soigneur. Maquilleur, vous avez tout. Tout à la demande. Je ne veux pas abandonner sur jette d'éponge. Je vais bien le dire. Alors, on garde encore des carottes des navets, là ? Non, c'est terminé, ça aussi. Nos navets vont bien. Nos petits pois, ça ne seraient tardés. Encore trois minutes. Voilà. Je coupe mes tomates sur l'épaisseur en deux, de façon d'enlever, vous voyez, les pépins et l'excédent d'eau. Vous les pressez ? Moi, je les presse. Oui, on les presse. Ou on peut enlever, vous êtes sûrs d'enlever tous les pépins avec l'eau. On les concassera prêts. Voilà. Et je vais compléter avec de l'eau. Je vais compléter avec de l'eau. Alors, combien d'eau ? Vous recouvrez ? À peine, voilà. Une demi-bouteille de vin blanc, et vous recouvrez avec l'eau. Avec l'eau. Et le couvercle que vous avez dû ranger ici. Il est là. Le sel, voilà. Alors là, maintenant que nous avons... On va peut-être... On va donc le mettre au feu, puisque les petits pois sont cuits. On va faire la même opération avec eux, qu'on a fait comme les rèques verts. J'ai vu, maintenant. Comment ? J'ai vu. Vous voulez ? Je sais pas. Non, alors les petits pois, puisque c'est un légume vert... Ah, toujours. Vous voyez la faute, là. Ah, oui. Vous voyez comment on l'a passé à pied. Heureusement, je ne l'ai pas fait toute seule dans votre dos. Oui, oui. Ils auraient été jaunes. Ils raccordaient plus avec les haricots. Voilà. Bon, mais les navets, par contre, je peux les mettre tout de suite avec les carottes. Oui. Vous n'allez pas me faire plonger les navets dans l'eau froide. Non, vous les égouttez directement. Ça, on va les réserver ici. Voilà. Alors, vous mettez toujours à l'aise pour travailler, là. Oui. C'est-à-dire que là, vous faites... Vous enjambez. Le mieux, c'est de préparer... Mettre votre plat près de vous. Vous voyez un peu la façon de terre. L'organisation. Ah oui, il faut y penser. Voilà. Moi, je n'ai pas 150 couverts à servir. Donc, voilà ce qui me restera comme chauffante. Et maintenant, on va faire la réduction pour le beurre nantais. L'échalote, donc la valeur de deux ou trois échalotes. Voilà, selon leur taille. Le vinaigre, le vinaigre de vin. Combien pour quatre ? Ah, ben oui, problème. Voilà, vous regardez, à peu près 25 centilitres. Voilà. Ça ne me dit pas grand-chose. Oui, mais je suis peut-être un peu trop précis. Alors, peut-être en verre à moutarde, un et demi, si vous préférez. Un et demi, un petit verre à... Si c'est la mesure internationale. Je vais serrer avec ça. Oui. Voilà. Alors là, on va laisser venir... À feu doux ? À sec. La réduction va se faire à sec. On va remplacer par de l'eau et on va monter notre beurre avec un fouet. On attend qu'il n'y ait plus de vinaigre du tout. Oui, quand c'est à sec. Ça, la réduction à sec. Il n'y a plus que des échalotes. En faisant très attention que ça n'attache pas, bien sûr. Oui, que ça va brûler. Je vais mettre mon poisson feu en attendant. Ça, ma chauffante me servira tout à l'heure pour échauffer mes légumes, comme je vous l'ai dit. Voilà. Là, vous voyez, il faut composer. Là, vous mettez sur les trois plaques. Si possible, oui. Je prendrai même les quatre. Voilà. Alors, nous avons un petit temps mort pour remettre de l'ordre. Et nos tomates ? Vous allez les égoutter dans une petite passoire. Bon. Que voici. Voilà. Merci. Merci. Vous voyez des petits... Vous voyez, Marthe, vous faites des petits carrés, comme ça. Ah, attendez. Très réguliers. Vous évitez... Vous voyez, tout ce qui approche, qui peut être dur ou vert, vous l'éliminez. Bon. C'est un plat géométrique. On fait les carottes, on en vive, les ranavets en petits huit. Oui, parce qu'on cherche l'harmonie, le visuel. Vous aussi, bien sûr, hein. Ça a son importance. Encore. Voilà. Alors, ça, maintenant, ça y est, j'ai été goûté. Oui, nous n'avons pas un pépin, hein. Voilà. Bon, alors, maintenant, nous en sommes donc à notre réduction de beurre, qu'on va monter, et la cuisson de notre poisson, qui va nous prendre quand même, pour l'année ébullition, il va falloir attendre 10 minutes. Et, si tôt qu'on verra les premiers symptômes d'ébullition, on le laisse 2 minutes et on le retire. Et on laisse reposer 10 minutes couverts. La cuisson se terminera en feuilles mortes, vous voyez. Bon. Vous avez dit très peu cuillère, c'est ça ? On a donc un petit, on a donc un petit tambour, hein. Alors, s'il vous plaît, on va monter le, j'ai le fouet, j'ai besoin du fouet, s'il vous plaît. Et on va mettre le beurre. Alors, combien ? En petite quantité. Pour 4 ? Pour 4, 2. 4 cuillères. On va compter 30 grammes par personne. Ah oui, mais nous, on sait pas, nous, c'est par cuillère. Par cuillère ? Oui. Moi, je pense que c'est les pleines ouvilles de la cuillère. Oui. Moi, je crois que le mieux, c'est de le peser. Vous mettez 30 grammes par personne, qui nous fera 120 grammes. Oui. Moi, j'ai vu 4 bonnes cuillères, là. Oui ? Non ? 5 bonnes cuillères. 6 bonnes cuillères. Voilà. Bon, 6 cuillères. 6 bonnes cuillères remplies. Vous savez, la... Moi, j'aime pas peser, moi, mon frère. Alors là, il faut que l'ébullition revienne très rapide, ce qui va nous lier le beurre. Alors là, c'est ça, c'est un feu très fort. Oui, oui. Vous voyez, le mouvement, l'eau va reprendre son ébullition, enfin, l'élément liquide. Oui, 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 ça y est, le beurre disparaît. Qui va, il va lier votre beurre. Il a l'élément sphère. Combien de temps ? Et maintenant, vous le laissez. Non, 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 je vais le retirer. Voilà, je vais l'assaisonner. Et je vais le mettre de côté en attendant la cuisson de mes poissons. Alors, vous remettez... Alors, le... 4, 5 tours de poivre. Oui, ça souffre pas d'être assaisonné en poivre. On va plus sentir le poisson si vous mettez trop de poivre. Non, mais là, croyez-moi, on le sentira pas. Juste ce qu'il faut pour... Bon, il faut que ce soit très relevé. Voilà. Donc, voilà votre beurre. On va répartir tout à l'heure sur les... Sur les poissons. Bon. Les légumes, on les fait un peu dans l'eau chaude. Oui, mais il faut... C'est maintenant ? C'est toujours le problème de l'ébullition de notre poisson. On a donc un petit tambour. Passez-moi quelques feuilles d'estragon. Voilà. Attendez, encore une ou deux. On va concasser légèrement. Toujours ça... Évitez de trop concasser ou hacher les... Trop fard, vous n'aimez pas, vous ? Non, parce que l'action du fer enlève un peu de la qualité. Elle donne un goût d'herbe sèche, vous voyez. Alors, on va attendre une petite seconde. On va compenser. Il y a encore de l'eau dans les légumes. Je vais le... Vous pouvez les goûter, s'il vous plaît. Je les ai goûtées parce qu'ils ont rendu de l'eau encore. Ça se réchauffe, ce plat-là, Pierre ? Ah non, absolument. Vous savez, c'est des plats où le... Très en nuance, vous voyez. Il suffirait d'un peu trop de cuisson pour qu'ils perdent toutes ses qualités, que les légumes soient trop cuits, que le beurre soit... C'est vraiment des choses... C'est vraiment des plats qui paraissent simples. Vous voyez, ils sont simples dans leur conception. Mais il faut que tous les produits soient de bonne qualité. Vous voyez, vos navets, c'est pas... Tiens, vous voyez, je prends un exemple, là. Je vous expliquais tout à l'heure l'histoire de l'écorce. Vous la voyez, ici, vous n'avez pas entamé assez de navets. Vous voyez cette partie blanche. Oui. Eh bien, c'est de l'écorce. Et ça, c'est filandreux, c'est difficile à manger. Vous avez mieux réussi, d'ailleurs, le tournage de vos carottes que celui de l'en-avec qui est un peu gros. Vous voyez, il aurait fallu qu'il soit à peu près de cette taille. Ah, il aurait un moment. Et puis, évidemment, on les tourne, on enlève les angles. C'est que c'est plus joli à l'oeil, d'abord. Et puis, sous la langue aussi, il n'y a pas d'angle. Oui. C'est du raffinement. Il vaut mieux que le poisson prenne une ébullition lente, vous voyez. Et puis l'arrêter au moment de l'ébullition. Est-ce que c'est meilleur, là ? Oui, oui, il se contracte moins, oui. Surtout qu'on laisse la peau. Et la peau, évidemment, vis-à-vis de la chair, se rétrécit. Elle lui donne... S'il s'about très vite, elle a tendance à se contracter. Donc, le feu assez doux sous le poisson. Oui. Et puis, après, la vapeur fait le reste. Vous voyez, la vapeur ambiante sous le couvercle fait le reste. Elle continue de le pocher, de lui donner du moelleux. Vous voyez, j'ai le temps de parfaire mon travail. Oui, c'est bien, ça. Voilà. Les légumes, n'importe comment, on va tous les mettre à chauffer ensemble. Oui. En tout, ça demande combien de temps de préparation, alors ? 20... Je pense que... 25 minutes ? Enfin, vous parlez de la mise en place et tout. Vous savez, il faut une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Enfin, nous, on sait où on va... C'est pas un plat très long à préparer. Oui, oui. Non, c'est pas très long, mais c'est... C'est méticuleux, vous voyez. Il faut que ça soit fait dans des bonnes conditions. Alors, donc, mon poisson va être prêt. Je vais même être chauffer mes légumes dans ma chauffante. Oui, et les tomates aussi ? Oui. Oh, bon ? Oui, oui. Ah, ben, moi, je les aurais mises. Je vais les retourner dedans. On les goûtera tout d'un bloc tout à l'heure. Ah, vous gardez pas les tomates fraîches. Ah non, non. Ah non, elles seraient froides. Elles vont juste avoir un léger bouillon. Voilà. Vous voyez, ça bouillit, vous voyez ? Ça y est. C'est joli. Très moelleux. Oui, ça boue maintenant. Voilà. Je vais laisser 3 secondes pour la bonne bouche, pour la finition. Combien de temps les légumes à réchauffer, là, dans le... Non, on laisse juste pour le réchauffage, vous voyez ? Le fait de temps de dresser le poisson, on les égoutte et on garnit dessus. Bon. Et l'estragon, on attend... Ça m'a un peu chaud. Comment ? Dernier moment. Oui, au dernier instant, on parsèmera le... Voilà. J'enlève mon couvercle. Et voilà les différentes sortes de poissons qui apparaissent. Alors, on peut les distribuer par catégorie sur chaque assiette. Alors, ça, c'est un bout de... La vive. Non, non. On la retrouve exactement. Très moelleux. Voilà. Ça, c'est... Le loup. Le loup. Ah, c'est le Saint-Pierre qui réduit le plus. C'est incroyable. De moitié. Le loup. Le rouget. Qui va donner une couleur rouge. Vous voyez, très jolie. Vous pouvez prendre la barbue. Je vais essayer, on verra bien. Oui. Hop là, tiens, ça y est. Pardon. Voilà, formidable. Bon, pendant ce temps-là, je retire mon beurre. On égoutte. Vous avez votre passoire, pardon. Pour égoutter nos légumes. Voilà. Là, c'est terminé. Merci. Ah, mais il faudrait me ramener peut-être mon écumoire. Oui, oui, tout de suite. Voilà. Pardon, merci, Marthe. Et là, je parsème mes légumes en quantité... Verbe. Vous voyez, vous allez mettre la barbue dans ce sens-là, que ça fasse une étoile. Vous voyez. Et l'estragon dessus, au dernier moment. Dernier instant. Il ne faut pas qu'ils tuisent l'estragon. Un pinasseau. Pardon. Voilà, là, voilà. Et là ? Avec une louche, alors. Alors, la louche. Attendez, on n'a pas la louche. Voilà. Si, elle est là. Je vous donne la louche. La louche. Je nappe de mon beurre nantaire. Je nappe bien toutes les médaillons de poisson. Qu'est-ce que ça sent bon ? Ah, puis c'est très joli comme tu l'as. Voilà. Et mon estragon. Allez, hop. Et vite à table. Voilà. Vous voyez, petit erreur, vous voyez, l'estragon est mouillé. On a beaucoup de difficultés à le répartir. Et voilà nos quatre assiettes. Vous appelez vos convives et vous passez à table. Bon appétit. Moi tout de suite. Allez, chacun son assiette. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501